Je vais vous permettre de vous présenter un repos d'expérience sur les éléments ludiques que j'ai mis en place dans mes enseignements. Ces enseignements interviennent au sein de différents UE, au sein des masters de chimie, physique et analytique, au sein des masters de chimie encore en licence professionnelle, technique analytique et à l'UT. Et ces éléments ludiques font partie d'un ensemble de méthodes pédagogiques que j'utilise, aussi bien la classe inversée, l'apprentissage par problème, également l'éducation par les pertes. Mais on peut se poser une question, déjà c'est pourquoi on va l'utifier. Alors le jeu a été étudié en recherche depuis très très longtemps, il a été montré que finalement quand on joue, il se passe des choses d'un point de vue physique dans notre organisme, puisqu'on va secréter des endorphines. Et ces endorphines vont contribuer à être moins stressés et à être plus détendus. Donc on comprend tout de suite que quand on va jouer, l'étudiant va se trouver dans une situation qui va être beaucoup plus propice pour apprendre. Et on a démontré que ça va stimuler son engagement, ça va augmenter sa motivation. Et surtout ce qui est important, c'est que quand l'étudiant va jouer, il va pouvoir se tromper, recommencer, il aura la peur de l'erreur. Et un point aussi intéressant, c'est que le jeu, quand on fait la classe, ils vont se réaliser souvent par équipe, on va développer les habiletés de communication et de coopération tout en jouant. Donc on travaille également sur les compétences comportementales. Alors on peut se poser la question de comment lidifier ses activités. On va avoir des choses plus ou moins complexes ou plus simples. Donc le plus complexe, on a vu des exemples, c'est créer ses propres jeux. Donc ça peut être un serious game informatique, ça peut être un jeu de plateau comme on a vu avant. Mais on peut aussi s'inspirer de jeux existants et les détourner. Autre chose aussi pour l'hémifier, c'est qu'on peut simplement rajouter des éléments ludiques. Donc ça peut être des gains d'expérience, des récompenses, des niveaux ou des badges. Alors nos plateformes pédagogiques nous permettent par exemple de facilement rajouter les badges. Donc on peut avoir des badges de réussite. Ça c'est typiquement, j'ai un QCM, je vais essayer de faire le QCM qui est optionnel pour avoir le badge. Alors les badges, moi j'ai une application de course à pied, je peux gagner des badges. Je me rends compte qu'à chaque fois j'en fais toujours plus. Pour l'étudiant, ça va être pareil. Alors ces badges, généralement, on décrit les actions qu'il faut faire. Par exemple, c'est les badges de participation. Donc par exemple, ça va être sur un forum de discussion. Malheureusement, ce type de badge-là, il est attribué directement par rapport à une action qui a été faite. Le fait qu'il ait posté un message, mais on n'a aucun retour sur la cohérence. Donc la première année, j'ai mis en place les badges. L'année d'après, je me suis dit, ça ne va pas. J'ai des interventions qui ne sont pas très pertinentes. Donc j'ai mis en place un badge sur les meilleures interventions sur le forum. Et c'est moi qui donne ou pas ce badge-là. Et là, ça a été vraiment un élément important. Parce que là, des étudiants ont commencé à apporter du contenu scientifique. Des articles, moi j'ai vu cet article-là, il peut être intéressant. Autre chose aussi, sur les badges qu'on peut avoir, j'ai créé le badge mystère. Donc j'ai plein d'éléments. Alors, il ne faut pas mettre des badges sur tout ce qu'ils vont faire. Mais le badge mystère va permettre, par exemple, d'aller, de récupérer ce badge, mais sans que l'étudiant sache comment. Donc il suffit, par exemple, s'il a vu une vidéo, deux vidéos et un certain wiki, et bien il va avoir ce badge-là. Donc les étudiants, ça les amène à aller fouiller un petit peu dans toutes les ressources et bien sûr les visionner. Alors fouiller, cliquer pour avoir un badge, c'est bien. Mais comment être sûr que finalement, il voit tout ça ? Et bien j'ai aussi créé un badge qui s'appelle le code à valider. Et dans l'espace pédagogique, se trouve un code que l'étudiant va trouver. Et ensuite, il va aller sur un petit QCM, il va remplir son code, il va mettre le code et il aura le déclenchement du badge. Donc ça, cette année, je l'avais mis dans une vidéo. Donc je t'apparais pendant 15 secondes le code. Et l'étudiant s'oblige à appeler toute la vidéo. Alors, certes, quand on répond à un QCM, c'est qu'on a vu la vidéo. Mais parfois, les vidéos, on les a un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. C'est des petits éléments ludiques qu'on peut mettre en place en distanciel. Mais en présentiel, on peut aussi s'inspirer de jeux existants. Par exemple, on peut transformer un QCM en bingo. Donc moi, j'ai fait des cours de spectro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro. Qui va piocher, qui va tirer au sort des numéros. Et quand vous avez le bon numéro, vous mettez votre haricot ou vos petits autres choses. Parce que si, sur votre grille, le premier qui a une micro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro-mastro. Il va répondre dans la case. Après ça, on corrige. L'étudiant qui a bon, il entourera sa case. S'il a faux, il m'y croit. S'il a faux, déjà, ça lui enlève des gènes collèges. Et c'est le premier étudiant qui va avoir sa ligne. Il va lever sa main, il va dire, bingo. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il gagne ? Il ne gagne pas de voiture. Mais je leur offre, par exemple, une visite privée du laboratoire pour voir des choses qui le concernent. Ou ça peut être, une fois, j'ai une offre de stage à un employeur. J'ai dit, j'offre 24 heures d'avance pour répondre à l'annonce. Autre chose, on peut faire les jeux du morpion, c'est assez simple. Les cartes flash, vous connaissez, c'est 2x2, donc c'est 4, la réponse est 4. Vous pouvez pas créer à vos étudiants ces cartes flash, vous pouvez les créer vous-même. Et on va jouer au morpion. Une bonne réponse, l'étudiant va pouvoir positionner sa croix ou son bon. L'étudiant suivant va jouer, donc ça joue en binôme. Coup d'après, il faut répondre à deux questions successives. Et après, trois questions successives. Et c'est le premier étudiant qui a rempli sa ligne ou sa colonne, qui a également gagné. Pour aller un peu plus complexe, on peut aussi créer ses propres jeux. Donc là, je vais pas forcément rentrer trop trop dans le détail. Mais là, c'est le dernier jeu que j'ai mis en place. C'est un jeu de défausse. Donc quand vous avez des catégories ou des familles, des choses, des cartes, des choses qui sont liées entre elles, on peut créer un jeu de cartes comme ça. Un étudiant, donc il va avoir, on a une pile, on donne 6 cartes à chaque étudiant. Il y a des jeux de défausse, on tire une carte. Et il faut que l'étudiant, donc là, typiquement, il y a un concept physique qui apparaît, qui est décrit, et il y a son concept physique qui doit correspondre. Et donc l'étudiant qui a la bonne carte, il va se défauser. Alors il y a une petite composante aléatoire. Si l'étudiant a les derniers chiffres, il peut aussi déposer aléatoirement sa carte. Et s'il a la dernière carte et la bonne réponse, il peut défausser deux cartes. Donc ça, il y a le côté stratégique qui va commencer à rentrer en ligne de compte. Alors on peut dire, oui, on joue, mais qu'est-ce que j'ai comme interaction ? Et bien il y a aussi, dans la règle du jeu, la possibilité de demander une vérification. Parce que là, c'est vraiment un jeu pour apprendre. Donc l'étudiant, s'il n'est pas sûr, il dit, moi je demande une vérification. S'il s'avère que l'étudiant, il a raison que c'était faux, que l'étudiant demande la vérification, et bien on va défausser, l'étudiant qui a faux va prendre la carte dans la main de l'étudiant qui avait demandé cette vérification. Donc ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc là, pour l'instant, je suis sur ce jeu-là, les premières versions au niveau de la photographie, mais c'est encore en cours. Mais le jeu, il tourne en bêta version, imprimé pas dans la cuisine, mais dans le salon. Alors on peut aussi aller sur des jeux un peu plus complexes, et je vais m'arrêter là. J'ai également mis en place il y a quelques années, un jeu vraiment de plateau pour l'expérimentation, pour la lumière situation professionnelle. Donc là, vous avez des étudiants en train de jouer. Je ne vais pas vous entrer en détail, il y a des missions à remplir, avec ici des différentes combinaisons, etc. Donc, juste pour conclure, le jeu, c'est bien, c'est un outil pédagogique parmi d'autres. On ne fait pas tout avec du jeu, mais il ne faut pas tout faire avec du jeu. Ça doit vraiment s'inscrire dans un scénario pédagogique. Ça peut être dans un cours en amphi, on décide à un moment donné de faire un break, hop, on fait un petit morpion, ça nous prend 10 minutes, un quart d'heure. Et que vous dire d'autre ? Moi, je suis entendu vous dire, il faut tester, il faut essayer. Moi, j'ai créé ce jeu-là, le premier jeu, il y a maintenant 4-5 ans. Quand je vois les bénéfices en termes de motivation d'étudiant, et surtout à l'examen sur cette partie du cours, ça m'a donné envie de continuer, et j'ai fait le jeu de démontrer juste avant. Je vous remercie de votre attention, et je vous remercie également de la part de l'expérience. Merci. 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 Merci.